à la soirée va bien se passer détendez vous je suis ravi de vous voir bon c'est un peu hypocrite de ma part mais je suis content d'être parmi vous content d'être accueilli par le tedx des arts et métiers je vous demande d'applaudir l'équipe qui s'est donné du mal depuis un an comme ils l'ont dit tout à l'heure ravi d'être parmi vous pour vous parler de progrès progrès progressus de progrès ça fait toujours stylé quand tu fais un truc en latin comme ça le progrès mais surtout parler des sources d'inspiration du progrès qui oscille entre nécessité ou fascination et finalement entre progression ou parfois même régression et la question que je vais vous poser dans ce one man show de la conscience si je puis dire c'est doit-on nécessairement progresser mais avant cela étant donné que je fais un peu mon one man que je suis égocentrique et narcissique je vais un peu parler de moi alors je suis né à alger j'ai grandi à marseille je suis chauve handicapé binational musulman bref je suis dans la merde non plus sérieusement j'ai grandi à marseille et c'est à l'âge de 17 ans qu'on m'a diagnostiqué atteinte d'une rétinopathie pigmentaire une dégénérescence progressive de la rétine et c'est à ce moment là que j'ai appris que j'allais perdre la vue progressivement et on m'avait mis dans un institut pour jeunes aveugles qui s'appelait l'arc en ciel et j'ai fait des études de longues études j'ai d'abord étudié la philosophie ensuite j'ai étudié les langues j'ai eu un master en stratégie et un master of science en ingénierie financière j'ai même pu travailler dans des grands groupes et tout ça c'est une forme de progrès que j'ai découvert au sein de moi même et j'ai appris que finalement chacun d'entre nous est doté d'une capacité phénoménale de résilience et de trouver des stratagèmes pour pallier un manque pallier une déficience naturelle comme quoi la nature est bien faite et ça c'est un progrès aussi bon j'attends toujours le progrès médical à la génétique et donc cette progression je l'ai vécu différemment que votre progression de tous les jours que votre relation au progrès puisqu'il ya plusieurs types de progrès à progrès social progrès technologique le progrès économique le progrès moral et dans toutes les dimensions notre société que soit historique philosophique économique on retrouve le progrès déjà à l'époque parce qu'on va faire une petite digression chez nos amis les grecs il s'écrépait déjà le chignon connaissez tous pythagore et thalès enfin quoi que de nos jours j'ai posé la question à mon petit neveu je dis tu connais thalès il m'a dit oui c'est le cousin de sang beaucoup dans dragon ball déjà à l'époque il y avait un grand débat entre deux modes de pensée deux types de pensée de paradigme certains très isotériques voire religieux qui pensaient que finalement le progrès n'est qu'une forme de décadence et que l'humanité est vouée à son échec à sa propre disparition qui pensait que l'homme est né dans les cieux ou dans l'olympe ou dans les grandes religions monothéistes dans le paradis et que il doit être voué à son échec par cette forme de progrès qui n'est qu'une recherche oisive en fait du luxe et du gain de temps et une autre forme plus moderne je passe donc tous les auteurs comme bacon d'hydro etc qui ont amené les différentes encyclopédie le mouvement des lumières et qui pensent que l'humanité doit progresser et qu'à force de progresser elle atteindra son idéal à travers cette ambivalence et on va la retrouver tout au long de l'évolution de différentes civilisations j'ai voulu aujourd'hui vous soulever quelques questions quelques questions qui portent sur notre façon d'inspirer le progrès est ce que le progrès réside de notre nécessité ou est ce que il réside plutôt de notre fascination de notre curiosité et ça va toujours un peu osciller entre les deux nécessité nécessité de soigner nécessité de guérir mais on voit aussi cette ambivalence existe encore parce qu'il ya des maladies qui ont disparu de notre contrée civilisée entre guillemets mais qui existe encore dans d'autres pays plus complexe avec des développements et des systèmes productifs qui ne sont pas évolués comme on le pense nous de notre point de vue un point de vue et il y a d'autres formes de progrès qui sont beaucoup plus avancés nous les nouvelles technologies souvenez-vous notre chère amie disparue c'est vrai c'est une révolution et c'est ce qui m'a permis moi dans mon parcours d'évoluer rapidement puisque j'utilise d'autres zones de mon cerveau qui chez vous sont comment dirais-je accaparés par votre vision c'est pour ça que je n'ai pas utilisé de support aujourd'hui aujourd'hui vous êtes comme moi vous êtes malvoyant d'ailleurs tiens on va éteindre la lumière non je plaisante et finalement cette ambivalence on la retrouve dans le progrès scientifique dans le progrès médical et dans le progrès social aussi on a eu les cas les congés pays les vacances etc pour avoir plus de temps mais finalement ce temps on ne le consacre pas comme ces grecs à l'époque qui dans l'antiquité passé le temps à contempler et cette contemplation justement nous fait basculer de cette nécessité vers cette fascination et l'homme de tout temps est fasciné par les cieux par exemple on a eu icard et aujourd'hui on a interstellar bon c'est pas la même chose vous imaginez thalès socrate pythagore et platon en train de manger des pop-corn devant interstellar je suis sûr qu'ils feraient une syncope et finalement cette fascination a toujours donné lieu à un progrès aujourd'hui nous l'avons vu avec les deux présentations précédentes un progrès quand même incommensurable qui va de plus en plus vite et au fond de cette volonté de progresser qu'est ce qui est vraiment l'inspiration toujours à travers cette même ambivalence cette opposition entre ces deux courants de pensée certains qui ont une vision assez manichéenne entre le bien et le mal les gentils les méchants vont dire nous progressons mais la technique pervertit l'homme pourquoi parce que par exemple facebook quand il a été créé ce réseau social pour communiquer entre les universités pour permettre aux chercheurs de communiquer aux amis de communiquer donc il y avait une sorte de cercle vertueux aujourd'hui vous voyez des postes j'ai mangé des cornflakes on prend son plat en photo alors le danger c'est de se retrouver dans une réalité virtuelle justement mais la réalité virtuelle existe de manière digitale nous ne sommes pas des machines jusqu'à preuve du contraire si l'on prend tous les romans d'anticipation comme ceux disaient à casimov ou même de georges anwell et qu'on les transpose aujourd'hui eh bien soit ils sont visionnaires soit ils ont une boule de cristal et finalement ça nous ramène à nous interroger sur quelle est la véritable source de progrès moi je pense personnellement et ça c'est mon histoire personnelle que je vais vous raconter que c'est nous le progrès nous sommes source de notre propre progrès toujours dans l'ambivalence certains pensent que l'homme est dieu et que dieu est l'homme d'autres pensent le contraire justement que toujours de manière primitive l'homme tend à sa destruction mais dans mon cas personnel quand j'ai commencé à perdre la vision progressivement je me suis dit mince je me retrouve démuni face aux autres qui voient bien alors j'ai dû naturellement je ne sais pas comment je l'ai fait mais j'ai découvert naturellement que avoir entre guillemets le cul entre deux chaises entre le monde des voyants et le monde des malvoyants me permettait d'avoir une vision objective une vision extérieure qui me permettait de questionner mon environnement et de comprendre de manière différente de manière beaucoup plus stratégique voire tactique comment fonctionne l'environnement et j'ai dû trouver des stratagèmes au début je lisais avec une lampe à l'école je me mettais au premier rang il m'appelait Aladdin toute ma scolarité c'était horrible c'était horrible et finalement je ne pouvais plus lire et j'ai justement utilisé ce type de logiciel qui m'a fait découvrir que la mémoire auditive et de manière infinitésimale beaucoup plus puissante et beaucoup plus ancrée dans le temps que la mémoire visuelle et à force d'écouter les cours et de ne plus pouvoir lire le tableau je me suis mis à développer une sorte de mémoire hypermnésique qui est contraire de l'amnésie et de là je me suis mis à développer une mémoire spatiale et j'ai un excellent sens d'orientation c'est quand même paradoxal et c'est ce que j'appelle une vision topographique j'ai développé une vision topographique et je dis bien vision parce que voir est une action mécanique qui dépend des yeux c'est très mécanique le cortex visuel primaire la vision est inversée on voit alors que percevoir c'est de l'ordre du discernement ça demande de l'abstraction une sorte de voyage astral bon j'ai pas fumé du chantras non plus et cette vision topographique j'ai pu la développer grâce à une discipline qui a beaucoup compté dans mon évolution personnelle mais je vais pas vous en parler on va regarder ça et vous allez être très surpris je pense un volontaire les arts martiaux ont guidé toute ma vie j'ai d'abord commencé par la boxe française ensuite j'ai fait du judo de l'aïkido et j'ai même pratiqué le sabre japonais et le maniement des armes et bien sûr la boxe anglaise et ça c'était un gala qu'il y a eu au mois de janvier contre un ancien champion du monde des milours alors vous vous dites mais comment il fait ? les coups je ne les vois pas venir alors forcément quand je boxe mes adversaires ils sont là ils n'osent pas me frapper ils disent mais les handicapés alors je leur dis mais vas-y tu peux y aller je me prends des poteaux des murs, des trottoirs vas-y ils ne veulent pas mais on va prendre un volontaire tiens Pierre viens mon ami je vais vous montrer l'expérience par A plus B ça va être beaucoup plus parlant l'être humain est doté de sens on est d'accord je ne suis pas d'art de ville et tous les sens sont interconnectés dans notre cerveau et il est réparti comme une centrale nucléaire de façon plus ou moins équilibrée mais la vue est un sens qui consomme beaucoup d'énergie à partir du moment où je ne vois plus il ne me reste pas le oui ce n'est pas vrai c'est la conscience c'est la logique si Pierre parle et il est là je crois qu'il est là s'il parle sa voix est ici on est d'accord elle est ici donc il va rester l'alphabet et sa tête est ici donc je n'ai plus besoin d'avoir cette précision sa tête est ici ses bijoux de famille sont vers là merci Pierre finalement cette expérience vous pouvez l'expérimenter vous-même avec vos doigts avec votre sens du toucher quand vous rentrez chez vous le soir et qu'il n'y a plus de lumière vous avez tout cet instinct d'allumer la lumière pour rentrer votre clé dans la serrure pourtant vous avez juste à mettre votre doigt et je suis sûr que certains d'entre vous le font et vous pouvez trouver directement le trou de la serrure et en fait c'est juste se concentrer de manière interne sur ce qui nous reste comme sens quand on est handicapé en situation de handicap pour finalement développer une capacité à être résilient et devenir finalement entre guillemets aussi valide qu'invalide il n'est pas normal parce que la normalité ce n'est pas une norme tout ça pour vous dire finalement que pour moi le progrès c'est l'inspiration que nous avons et que nous devons avoir de ce qu'est pour nous l'humanité c'est quoi l'humanité c'est la race humaine c'est vivre en société vivre de manière collégiale etc le capitalisme le néolibéralisme tout ça ce n'est pas forcément des notions modernes de tout temps il y a eu des nécessiteux comme des nantis le progrès technique le progrès technologique et médical doit permettre à l'humanité d'avancer mais il doit surtout lui permettre de se questionner sur son comportement aujourd'hui on a l'émergence de nouveaux mouvements comme la décroissance l'innovation frugale ou encore le biomimétisme d'ailleurs je vous invite à aller voir et lire des conférences d'Idriss Aberkan un grand triple docteur émérite qui parle justement de la renaissance de l'humanité à travers cette nouvelle ère technologique mais la renaissance doit être la recherche de l'idéal de l'humanité et non pas de la prolongation de notre humanité et c'est ça la grande question qu'on doit se poser est-ce que nous sommes voués à vivre de manière éternelle Google tous les GAFA investissent des millions de dollars des milliards de dollars sur la vie éternelle pour pouvoir remplacer nos organes etc moi je serais le premier heureux si on me remplace mes yeux il n'y a pas de soucis mais est-ce que nous sommes voués à vivre mille ans deux mille ans et c'est là où finalement profondément le don d'ubiquité c'est être partout en même temps tout le temps vivre tout de manière oisive c'est un peu notre défaut intrinsèque qui nous questionne et qui nous dit est-ce que le progrès c'est profiter de tout ou est-ce que c'est juste prendre le temps d'observer de contempler la nature qui nous entoure et comprendre cette nature ne pas essayer de la servir car vous ne pourrez rien contre un typhon ou contre une sécheresse et ça toute la technologie peut nous permettre de nous adapter mais pas de lutter contre la nature alors moi pour conclure je vais vous inviter à vous interroger sur qu'est-ce qui peut nous permettre de progresser en tant qu'être humain surtout dans les temps troublés dans lesquels nous vivons en ce moment parce que si ça se trouve dans une semaine je rentre au bled je ne sais pas je ne sais pas donc c'est qu'est-ce qui valorise l'être humain est-ce que c'est le fait d'être uniforme de tous se ressembler ou est-ce que c'est le fait d'être différent la différence c'est une vertu c'est une valeur forte c'est pas un obstacle être handicapé est une richesse une richesse parfois je vous inviterai même à vous bander les yeux pour ressentir finalement le progrès c'est nous qui devons l'inspirer et c'est pas lui qui doit nous inspirer nous devons maîtriser le progrès être son maître et pas son esclave et il est temps pour moi de progresser vers la sortie et pour vous de continuer à progresser dans cette conférence merci beaucoup applaudissements merci à vous